Chères auditrices, chers auditeurs, voici le cinquième chapitre de l'œuvre de Jules Verne, Le Tour du Monde en 80 jours. Je me nomme Marcus Charest et ai le plaisir d'être votre narrateur. Je vous souhaite une très bonne écoute. Cinquième chapitre, dans lequel une nouvelle valeur apparaît sur la place de Londres. Phileas Fogg, en quittant Londres, ne se doutait guère, sans doute, du grand retentissement qu'allait provoquer son départ. La nouvelle du Paris se répandit d'abord dans tout le Reformed Club et produisit une véritable émotion parmi les membres de l'honorable cercle. Puis, du club, cette émotion passa aux journaux par la voix des reporters et des journaux au public de Londres et de tout le Royaume-Uni. Cette question du tour du monde fut commentée, discutée, disséquée, avec autant de passion et d'ardeur que s'il se fût agi d'une nouvelle affaire de l'Alabama. Les uns prirent parti pour Phileas Fogg. Les autres, et ils formèrent bientôt une majorité considérable, se prononcèrent contre lui. Ce tour du monde à accomplir, autrement qu'en théorie et sur le papier, dans ce minimum de temps, avec les moyens de communication actuellement en usage, ce n'était pas seulement impossible, c'était insensé. Le Times, le Standard, l'Evening Star, le Morning Chronicle et 20 autres journaux de grande publicité se déclarèrent contre M. Fogg. Seul le Daily Telegraph le soutint dans une certaine mesure. Phileas Fogg fut généralement traité de maniaque, de fou, et ses collègues du Reformed Club furent blâmés d'avoir tenu ce pari, qui accusait un affaiblissement dans les facultés mentales de son auteur. Des articles extrêmement passionnés, mais logiques, parurent sur la question. On sait l'intérêt que l'on porte en Angleterre à tout ce qui touche à la géographie. Aussi n'était-il pas un lecteur, à quelques classes qu'il appartint, qui ne dévora les colonnes consacrées au cas Phileas Fogg. Pendant les premiers jours, quelques esprits audacieux, les femmes principalement, furent pour lui, surtout quand l'Illustrated London News eut publié son portrait d'après sa photographie déposée aux archives du Reformed Club. Certains gentlemen osèrent dire « Hé hé, pourquoi pas après tout ? On a vu des choses plus extraordinaires ». C'était surtout les lecteurs du Daily Telegraph, mais on sentit bientôt que ce journal lui-même commençait à faiblir. En effet, un long article parut le 7 octobre dans le bulletin de la Société royale de géographie. Il traita la question à tous les points de vue, en démontra clairement la folie de l'entreprise. D'après cet article, tout était contre le voyageur, obstacle de l'homme, obstacle de la nature. Pour réussir dans ce projet, il fallait admettre une concordance miraculeuse des heures de départ et d'arrivée, concordance qui n'existait pas, qui ne pouvait pas exister. A la rigueur, et en Europe, où il s'agit de parcours d'une longueur relativement médiocre, on peut compter sur l'arrivée des trains à heure fixe. Mais quand ils emploient 3 jours à travers l'Inde, 7 jours à travers les Etats-Unis, pouvait-on fonder sur leur exactitude les éléments d'un tel problème ? Et les accidents de machines, les déraillements, les rencontres, les mauvaises saisons, l'accumulation des neiges, est-ce que tout n'était pas contre Phileas Fogg ? Sur les paquebots, ne se trouvait-il pas, pendant l'hiver, à la merci des coups de vent et des brouillards ? Est-il donc si rare que les meilleurs marcheurs de lignes trans-océaniques éprouvent des retards de 2 ou 3 jours ? Or, il suffisait d'un retard, un seul, pour que la chaîne de communication fût irréparablement brisée. Si Phileas Fogg manquait, ne fût-ce que de quelques heures le départ d'un paquebot, il serait forcé d'attendre le paquebot suivant, et par cela même son voyage était compromis irrévocablement. L'article fit grand bruit. Presque tous les journaux le reproduisirent, et les actions de Phileas Fogg baissèrent singulièrement. Pendant les premiers jours qui suivirent le départ du Gentleman, d'importantes affaires s'étaient engagées sur l'aléa de son entreprise. On sait ce qu'est le monde des parieurs en Angleterre, monde plus intelligent, plus relevé que celui des joueurs. Parier est dans le tempérament anglais. Aussi, non seulement les divers membres du Refound Club établirent-ils des paris considérables pour ou contre Phileas Fogg, mais la masse du public entra dans le mouvement. Phileas Fogg fut inscrit comme un cheval de course, à une sorte de studbook. On en fit aussi une valeur de bourse, qui fut immédiatement cotée sur la place de Londres. On demandait, on offrait du Phileas Fogg ferme ou à prime, et il se fit des affaires énormes. Mais cinq jours après son départ, après l'article du bulletin de la Société de Géographie, les offres commencèrent à affluer. Le Phileas Fogg baissa. On l'offrit sur paquet. Prit d'abord à cinq, puis à dix. On ne le prit plus qu'à vingt, à cinquante, à cent. Un seul partisan lui resta. Ce fut le vieux paralytique, Lord Albermel. L'honorable gentleman, cloué sur son fauteuil, eut donné sa fortune pour pouvoir faire le tour du monde, même en dix ans. Et il paria cinq mille livres en faveur de Phileas Fogg. Et quand, en même temps que la sottise du projet, on lui en démontrait l'inutilité, il se contentait de répondre. Si la chose est faisable, il est bon que ce soit en anglais qui le premier l'ait faite. Or, on en était là. Les partisans de Phileas Fogg se raréfiaient de plus en plus. Tout le monde, et non sans raison, se mettait contre lui. On ne le prenait plus qu'à cent cinquante, à deux cents contre un, quand, sept jours après son départ, un incident complètement inattendu fit qu'on ne le prit plus du tout. En effet, pendant cette journée, à neuf heures du soir, le directeur de la police métropolitaine avait reçu une dépêche ainsi conçue. L'effet de cette dépêche fut immédiat. L'honorable gentleman disparut pour faire place au voleur de banknotes. Sa photographie, déposée au Refound Club avec celle de tous ses collègues, fut examinée. Elle reproduisait trait pour trait l'homme dont le signalement avait été fourni par l'enquête. On rappela ce que l'existence de Phileas Fogg avait de mystérieux, son isolement, son départ subit, et il parut évident que ce personnage, prétextant un voyage autour du monde l'appuyant sur un pari insensé, n'avait eu d'autre but que de dépister les agents de la police anglaise. Ici s'achève ce cinquième chapitre. J'espère qu'il vous aura plu et que j'aurai le plaisir de vous retrouver au chapitre suivant. Je vous souhaite une très bonne fin de journée à toutes et tous.